Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, séquence 5, bis avenue Galine, 69100, ville urbaine. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpen, arrêt condorsé. Contacte 0033 7808 60 057 0033 76 24 02 484 Je veux te rendre toute la gloire, merci pour ta présence, merci de te manifester, merci d'agir pleinement et de te révéler à chacun d'entre nous. Merci pour ta puissante main qui nous libère ce soir, dans le nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Voyez vous asseoir, que Dieu bénisse. Je veux expliquer quelque chose que les gens doivent comprendre, c'est que vous êtes dans un ministère prophétique. Amen. C'est vrai qu'on aimerait entendre beaucoup de choses, si c'est que nous vivons, si c'est que nous voulons, nous voulons comprendre les choses, n'est-ce pas? Mais par moments, Dieu nous conduit autrement. Voilà, c'est la chose, souvent on écoute la voix de Dieu. Depuis le matin, vous le savez très bien que je suis là en train d'écouter tout le monde à la fois et tout ça. Mais quand il s'agit d'une lèvre de prière, je dois aller à la prière. Parce que sans la prière, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous ne sommes rien. Voilà, et les gens aimeraient écouter. C'est vrai, on va vous passer toute une journée en train de vous écouter. Mais ce qui est le plus important, c'est de vous faire la délivrance. Voilà, donc cette heure est réservée justement à la prière. Et nous aurons l'occasion de prier pour chacun d'entre vous. Dieu nous permettra qu'on vous posez pause les mains. Ça va me permettre de te parler même, de te dire des choses, même à l'oreille, te dire ce qu'on n'a pas peut-être pu se dire. De l'autre côté, ça fait quelques jours, on m'appelait des États-Unis. Des gens voulaient payer mon billet d'avion pour aller prier pour les malades. C'était un espoir en réanimation. C'était justement en réanimation. Je vous informe que Jésus ne l'est pas dans mon bureau. Amen. Parce que les gens ont l'impression que Jésus ne l'est pas dans mon bureau. Non. Jésus-Christ ne l'est pas dans mon bureau. Moi, j'ai un nom qui prie pour les gens. Voilà. L'essentiel, on va te coûter. Mais si on ne prie pas pour toi, c'est quand tu vas voir un médecin. Si le médecin, il te coûte qu'il ne te donne pas le remède, mais c'est zéro. Or, nous, maintenant, on va à l'essentiel. Cette heure est réservée à la prière. Donc, on m'a appelé pour dire, il y a quelqu'un qui souffre. Ils ont saillé toutes sortes de médicaments. Ça ne marche pas. Il faut que tu passes quelque chose. J'ai dit, mais je suis encore d'Ivoire. J'ai fait comme on dit, mais il faut qu'on va payer ton billet. Et puis, tu vas venir aux États-Unis. J'ai dit, mais attends, prends mon billet, venez aux États-Unis. C'est tout ça, c'est l'autre. Donc, j'ai dit, donnez-moi l'image. Je vais voir l'image du malade. Donnez-moi l'image. Donc, on m'envoie ça sur WhatsApp. Oh, il était déjà parti. Donc, les gens ont dit, mais ils veulent savoir ce qui se passe. C'est des musulmans. Je suis créé, ils croient à mon ministère. Voilà, celui qui ne croit pas à mon ministère, c'est qu'il y a un problème. Il croit à la chancelerie, il croit à ce qu'on fait. Ici, moi, il n'y a pas de frein. Tu es musulman, tu as besoin de moi, je te délivre. Oui, bah. Je te prie. Ah, c'est ça. Ce qui t'a envoyé vers moi. Je trouve que la bouchon et vous, c'est la personne qui vous manchera, qui vous intéresse. Or, ici, dans le christianisme, il faut aller à l'essentiel. J'ai un problème, ok ? Il faut qu'on prie Dieu, ou que Dieu te délivre. Si ça nécessite de te dire, je le dis, hein, on ne fait pas comme tu veux. C'est à ça le problème entre Naaman et le prophète Élisée. Lui, il venait voir le prophète Élisée pour que les choses se règlent comme lui-même voulait. Il voulait que ça se règle. C'est ce que je voulais qu'on partage tout à l'heure. Amen. Mais nous sommes rentrés dans une série, une période où il faut que celui qui vous mange tombe. Amen. Ça se discute pas, mais. Amen. Voilà. Il faut qu'il tombe. Voilà. Cette période-là, c'est comme ça, mais. Jusqu'à, on aura la formation de la partie des février. Amen. Février, on va vous venir vous délivrer. Mais maintenant, là, vous devez partir à Mortanie. Amen. Vous prenez deux rois. Chapitre C. À partir du verset 9. Je vais expliquer. Tout compte fait, je viendrai mettre ma main sur chacun d'entre vous. Ce que je veux vous dire, je dirai chacun d'entre vous. Amen. Voilà, je veux vous dire. 칠 Salt Neuw, neuw. Néu, néu. Néu, néu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501